Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon émi, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien, merci Éric. Bonjour tout le monde, merci à l'écoute. Écoute, aujourd'hui Éric, on parle avec un professeur d'histoire. On va sûrement apprendre de quoi d'intéressant, on va parler de sport. Comment est-ce qu'on est venu à collaborer avec un professeur d'histoire qui parle de sport? En fait, comme vous le savez, j'ai fait la série d'histoires du Canadien de Montréal. Je passe en revue de presse depuis le jour 1 de la Fondation du Canadien. C'est une petite revue de presse, vous pouvez trouver ça sur Spotify ou toutes les chaînes audio. À tous les jours, je fais une revue de presse, je vais rechercher les articles. Puis bon, j'avais publié ça à un moment donné aussi sur YouTube. Puis il y a quelqu'un qui m'est arrivé en commentant. J'avais mis ça sur un site de patrimoine sportif du Québec, si ma mémoire est bonne. Puis il a commenté en me disant, il dit, j'ai l'impression d'être en train d'écouter ma thèse de doctorat. J'ai fait Tamarot, OK. C'est qui ce monsieur-là? J'étais allé googler son nom pour m'apercevoir qu'effectivement, M. Michel Vigneault avait fait une thèse de doctorat sur l'histoire du hockey des origines de 1875 à 1915. C'est un document d'environ 600 pages qui est super intéressant. Moi, j'en ai lu pas mal parce que je veux juste valider ce que je suis en train de lire. Parce que ce qu'on a comme information dans les journaux, des fois, ce n'est pas toujours la même chose. Ça fait que j'essaie de valider. Puis bon, de fil en aiguille, je communique avec lui. On s'échange, j'y pose des questions quand j'ai des Blancs, collabore avec moi. D'ailleurs, je le remercie encore pour ça. Puis bon, à un moment donné, on s'était dit qu'il faudrait peut-être parler de l'histoire des sports. Puis là, je l'ai invité. Puis là, Michel m'a dit, écoute, t'as-tu 4-5 heures parce que ça va être long? Je dis, bon, écoute, on va diviser ça en deux. Donc, on rencontre aujourd'hui Michel Vigneault, professeur d'histoire des sports pour parler des sports d'été au Québec. Alors, bonjour, on est en compagnie de Michel Vigneault. Michel, ça va bien? Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Alors, Michel, si tu pourrais nous expliquer ton parcours, qu'est-ce qui nous amène à collaborer ensemble aujourd'hui? Bon, bien, moi, je suis historien de sport. J'ai un doctorat de l'Université Laval là-dedans. J'ai fait un bec en histoire à Chabot. Disons, j'ai voyagé un peu beaucoup. Je suis un gars de Montréal, j'ai étudié à Chabot pour mon bac. Je suis allé à Windsor, l'Ontario, faire ma maîtrise, à Québec pour faire mon doc. Je suis à Montréal maintenant, donc un petit parcours, c'est chaotique. Puis tu as étudié spécifiquement en histoire du sport? Bien, c'est ça. J'ai fait un bac en histoire. Moi, mon but, c'était d'aller en journaliste sportif. Puis au début des années 80, bien, tous les journaux fermaient. Tu sais, le Montréal de Mabcin, la Patrie, etc. Fait que les journalistes de ces journaux-là, bien, ça a été apatrié soit au Journal de Montréal, soit à la presse. Fait qu'il n'y avait pas d'ouverture. Fait qu'à l'époque, j'étais à l'Université de Montréal après mon bac en communication. Et j'ai découvert qu'il existait une maîtrise en histoire du sport, que j'ai vue le lendemain d'un entrevue que j'ai fait avec un prof d'édition physique à l'Université de Montréal, Georges-Arrivière, pour le journal étudiant Le Continuum pour lequel je collaborais. Et, c'est ça, bon, j'ai vu ça deux annonces, un à Windsor, l'autre à Western. Fait que j'ai un piquot aux deux, Windsor m'a accepté. Fait que c'est là que j'ai découvert que l'histoire du sport, bien, ça existait. Fait que, puis en plus, bien, tu poignes le pire prof que tu peux pas avoir au Canada en histoire du sport, Alan McCaff, qui était la sommité de l'histoire du sport au Canada à l'époque. En quoi est-ce que c'est le pire prof, Georges? Bien, c'était un britannique, d'abord. Toi, ton anglais, il est pourri. Il y avait une autre fille qui commençait son doctorat, sa maîtrise avec moi, qui était britannique aussi. Fait qu'imagine, les cours qu'on avait, les trois ensemble. Fait qu'il y a un bel accent, ça doit faire ça la comprendre. C'est ça, tu sais, les accents britanniques, ils sont bizarres. Fait qu'ils t'apprennent à traverser ça. Mais, tu sais, ce prof-là, il te poussait tellement que c'est pour ça que je dis qu'il était off. Le meilleur exemple, c'est quand tu vois les conférences, puis là, les gens me disaient, quand on voit Alan arriver dans la salle, on se dit, oh boy, quelle question qu'on va poser après. Là, toi, avant d'aller à Windsor, parce que là, t'as étudié en anglais à Windsor, j'imagine, t'as-tu étudié en anglais avant ça ou c'était une version, là, tu sais? Non, non, c'était vraiment, là, sauter à pieds, jouer là-dedans, dans l'inconnu, dans quoi tu t'embarques. Parce que le Québec, il n'était pas autant bilingue que maintenant, là, les gens, il y avait un enquête. Regarde, là, je suis rentré en 82, donc un peu après l'inférendum de 80, tu sais, fait que là, t'arrives comme Québécois, disons que, en plus, je m'étais amené un drapeau du Québec. C'était pour faire la discussion. C'était plus dans ce sens-là, on regarde, les jeunes là-bas, ils posaient des questions, tu sais, ils n'étaient pas anti-Québec, là. Tu sais, nos vaux universitaires sont beaucoup plus ouverts. Fait qu'à ce niveau-là, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai adoré mon expérience à Vaux-des-Arts. Puis le sujet de ta maîtrise en particulier, c'était quoi? C'était les... Bon, le titre, c'est la diffusion du hockey à Montréal. C'est-à-dire comment est-ce que le hockey passait du monde anglophone au monde francophone. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un groupe intermédiaire entre les deux, que personne n'avait étudié avant. Ça, ça a été ma grosse découverte. Puis ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est les Irlandais catholiques. Ah, bien oui. Parce que les Irlandais catholiques allaient dans un collège classique, entre autres le Sainte-Marie et le Mont-Saint-Louis. Et donc, eux, ils avaient des études en anglais, mais dans un collège français. Et ces deux collèges-là avaient une pati-soir et ils ont organisé des équipes de hockey par les Irlandais. Donc, c'est les Irlandais qui jouent entre eux. Et les francophones, bon, ils sont joints plus tard dans les équipes du collège. Là, à ce moment-là, hockey, il existe déjà. On peut monter avant ça à la formation, peut-être? Oui, c'est ça. Tu vois, là, on parle des années 1890. Quand je découvre que c'est ça, c'est des Irlandais-là entre dans les collèges classiques. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Tu as les Shamrocks qui m'ont gagné plus tard la Coupe Stamny, qui sont basés par les étudiants que je découvrais au Mont-Saint-Louis et au Sainte-Marie. OK. Donc, c'est vraiment le fun de suivre la convergence à travers ça. Puis, je pense que c'est le sujet de ton doctorat aussi. Oui, sauf que le doctorat, je l'ai agrandi parce que, tu vois, au niveau de la maîtrise, c'était en 1890-1910. Et au niveau du doctorat, c'était à partir du début du hockey, du 1875 jusqu'à 1917. OK. Je voulais faire au niveau de là que c'était… OK. Elle sanctuait l'aspect des Irlandais avec les francophones. Ça, c'était un chapitre. Mais aussi, c'était quoi le niveau d'organisation. Ça fait que ce que je faisais, c'est retracer toutes les équipes, tous les joueurs que je pouvais retracer à travers les journaux. Donc, c'était un an de recherche intensif, là, dans les microfilms. Puis, heureusement que Donald Guy m'a donné un nouveau coup de coup de main parce que lui, il avait fait des découpures de journaux, des journaux francophones. Ça m'a évité la moitié des microfilms. Ça a été super. Et donc, à partir de là, tu fais une suite logique de comment est-ce que le hockey est organisé, qui sont derrière tout ça, comment est-ce que les joueurs se suivent et forment des nouvelles équipes, comment est-ce que les ligues sont formées par la suite de challenges entre différentes équipes. Donc, c'est vraiment un phénomène extraordinaire. Tout à fait. Je me suis limité à Montréal seulement parce que déjà, c'était énorme. J'ai juste donné une idée. J'ai 37 000 lignes de données juste pour les joueurs. Wow. Ça, c'est avant Excel, là. Oui, bien, c'est ça. Excel a sorti un petit peu après que j'ai commencé ma base de données. Ça fait que j'ai réussi à transférer une partie, mais pas complètement, là. Ça a été vraiment débile, mais en tout cas, c'était… J'ai tout imprimé ça, moi, aujourd'hui, puis ça te donne 500 pages. Super. Bien, écoute, moi, je vous avise que je vous renseigne que j'en ai lu une bonne partie parce que, comme vous savez, je fais l'histoire du Canadien de Montréal aussi en balado sur les plateformes, les diverses plateformes audio. C'est un petit peu comme ça qu'on est arrivé à collaborer, moi, puis Michel. Puis, je vous dirais, là, je vais vous mettre en lien, le lien vers le travail de Michel. C'est un travail extraordinaire. C'est rempli de détails super intéressants. Ça m'a aidé aussi pas mal dans mon travail à moi. Moi, je fais la première saison du Canadien de Montréal présentement, qui est aussi rempli de détails super intéressants. Mais, ceci étant dit, on est aujourd'hui ici pour parler de sport d'été. Ça fait qu'on va éventuellement se rencontrer, moi, puis nous, avec Michel, pour faire les sports d'hiver. Puis, on a eu un bref aperçu, là, avec le hockey. Parce qu'il n'y a pas juste le hockey dans la vie, là. Même si on est un pays hivernal, on fait des affaires que le hockey. C'est ça. Moi, je me suis limité au hockey, parce que c'était plus facile de travailler à travers les journaux. Mais j'aurais pu prendre la crosse, qui était aussi importante à l'époque. Surtout les journaux francophones. Autant les anglais aussi, d'ailleurs. Mais, tu sais, ça a été un travail aussi fastidieux que celui du hockey. Bien, on va y revenir à la crosse plus tard. Au début, début, les premiers sports qu'on pratique, là, au Québec, en Nouvelle-France, on pratique à peu près peu de sport. On s'amuse, mais il n'y a rien de vraiment organisé. Il n'y a rien d'organisé. Il y a du patinage qu'on fait sur les lacs et les rivières. Puisque le patin existe déjà en France, donc il est importé ici par les Français. Mais autrement, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de course de patin. Il y a même des lois qui interdisent de faire du patin dans les rues à Québec. Parce que ça devient dangereux, bien, qu'il est jeune. Tu sais, on connaît les jeunes. Je suis un peu surpris que le patin avait été inventé déjà, puis qu'il y avait en France. Je veux dire, ce n'est pas un endroit où il y a beaucoup de gros hivers. Les lacs sont-ils vraiment assez gelés? Non, mais dans le nord de la France, tu as quand même… Mais tu sais, tu as la langue qui n'est pas loin à côté, où le patin est très populaire. Puis il y a une partie de la France à l'époque qui est à Belgique aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Ça fait que, tu sais, tu as quand même ces liens-là un peu. Puis les hivers à l'époque sont quand même un peu plus rigoureux qu'aujourd'hui. Donc, puis le patin, mais ça date du temps des Vikings. Ça fait que, tu sais, c'est quand même très ancien. Le patin, à l'époque, sert de transport. On ne sert pas pour la compétition. Ou encore aussi un peu de loisirs. Mais tu sais, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas de patinage de fantaisie comme aujourd'hui. Les gens, tu sais… Des courtes pistes, longues pistes, etc. Là, c'est ça. Mais les premières compétitions, moi, j'aurais tendance à penser peut-être du sport équestre ou le criquet comme sport qu'on aurait appelé pluvieux ici. En fait, c'est les Anglais, après la conquête, qui amènent l'esprit sportif. Donc, les soldats, pour se désennuyer parce qu'il n'y a plus de guerre en Nouvelle-France, ce qu'on appelle à l'époque «the province of Quebec », tu sais, il n'y a plus de guerre. Les soldats sont ici avant que la révolution américaine éclate. Donc, les soldats, il faut se délaisser. Bien, pour faire du loisir, bien, ils jouent au cricket. Et puis, l'hiver, bien, il y en a quelques-uns. Il y a des troupes écossaises, donc, ils vont jouer au curling. Au curling, déjà, oui. Non, le curling commence… Mais, tu sais, ce n'est pas des organisations. C'est entre les soldats eux-mêmes qui s'organisent des matchs entre eux. Mais, tu sais, il n'y a pas d'organisation en tant que telle. Donc, il n'y a aucun record de retenue. On ne sait pas les scores. Ils faisaient ça pour le fun, comme quand on joue à n'importe quel point. Exactement. Quand tu joues à la rue, là, puis quoi que ce soit, tu sais. Fait que, c'est ça, les premières organisations. Il y a aussi, bon, des gens riches qui amènent des chevaux, des purssants, qui se paladent avec des chevaux. Mais, à un moment donné, il y a des petites compétitions qui s'organisent. La course. Il y a des ingènes chevales qui est très forts, qui courent vite. Fait qu'on fait des petites compétitions. On peut y avoir des compétitions sur le plat, comme des compétitions aussi dans le bois. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le cross country à l'époque. Donc, on se fait un parcours quelconque. Puis, on se dit, bon, le premier qui arrive au chalet, ou whatever, tu sais. Fait que c'est pas de la compétition organisée, là. C'est de la compétition sur le plat, tu sais. OK. Il ne joue pas au polo ou quelque chose dans le genre de plus structuré? Non, le polo va arriver plus tard. Disons que le polo, il est très rare au Québec. Parce que, un, on n'a pas l'organisation. On n'a pas… C'est un sport british, mais qui est plus européen que nord-américain. Tu sais, même en Éric-Denis, aujourd'hui, le polo, il n'y a quasiment pas. Il y a quelques endroits autour de Montréal qui en fondent. C'est très, très rare. Mais là, on parle de l'arrivée des Européens. Par contre, les Autochtones pratiquaient déjà des sports avant notre arrivée. Puis, on va adopter certains de ces sports-là. C'est ça. Bien, le sport privilégié des Amérindiens, c'est la crosse. Le problème, c'est que chaque tribu a sa façon de jouer, a sa raquette qui est très différente de l'une de l'autre. Celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est la raquette des Mohawks de Kahnawaki. Et c'est celle-là qui est devenue, parce que Montréal est devenue un centre important de la crosse au 19e siècle. Donc, on a adopté la crosse des Mohawks. Mais les Mi'kmaq ont une raquette plus petite. Ailleurs, on va avoir des raquettes de différentes formes. Mais tu sais, le jeu, il n'y a pas de règles établies entre les Indiens. À un moment donné, des tribus vont s'affronter. Souvent, c'est une façon de faire la guerre aussi. Il fallait qu'ils s'entendent sur les règles. C'était pour s'affronter. C'est ça. Il n'y a pas de règles en tant que telles. La seule règle qu'il y a, c'est de viser un but, qui peut être un arbre, une roche dans le milieu du terrain. Et qui va l'atteindre le plus souvent? Ou encore, chacun a son but, il faut le défendre. Donc, c'est qui atteint le plus souvent le but adverse. Donc, c'est des formes quand même. Quand tu joues à 200 contre 200, c'est vraiment une guerre. Il y a des moments dans ces matchs-là. Parce qu'on ne voit qu'il y a une pierre d'abord. Il n'y a pas de balle. Donc, c'est une petite pierre qu'on utilise. Donc, si tu n'aimes pas ton adversaire, tu peux lancer la pierre contre la face de l'adversaire. Ça vient l'expression qu'il a envoyé une garnote. C'est ça, peut-être. Mais tu vois, le nom, exemple, l'agonquin de la crosse, c'est Bakatawé, qui veut dire le petit frère de la guerre. Ha ha! Excellent! Donc, tu vois que l'intérêt est là. J'imagine que ça doit avoir évité aussi certaines guerres. Parce que si tu manges un volet contre ton adversaire à la crosse, ça se peut que ça te tente moins de rentrer en guerre contre lui. Bien, il y a ça. Puis aussi, c'est une question territoriale. Oubliez pas qu'à l'époque, les tribus sont très nomades. Donc, ils ne restent pas sur place régulièrement. Ils suivent les troupeaux de bisons, par exemple, dans l'ouest. Ici, on fait de la trappe. Donc, on change de place dépendant des saisons. Donc, à un moment donné, il y a deux tribus qui se retrouvent à la même place. C'est qui qui va occuper le territoire. OK. C'est une des façons de s'organiser. Donc, au lieu de faire une guerre, on fait un jeu. Mais à 200 contre 200, savoir ce qui se passe, ça, c'est peut-être quelque chose. Oui. Bien, comme il y a juste une pierre qui est utilisée, tu peux suivre quand même le jeu. Mais tu sais, ce n'est pas évident. Ça a l'air d'un nid d'abeilles, j'imagine. Des jeunes qui jouent au soccer. Des images qui existent là-dessus, tu sais. Ah oui. Tu as des images de ça. C'est incroyable. Les Français ont fait des dessins. Puis, on peut comment est-ce que ça se dérougeait, tu sais. Là, les Européens vont commencer à jouer à la crosse à peu près quand? Bien, le premier match officiel où on voit des Blancs jouer contre les Indiens, parce qu'ils ne jouaient pas avec, mais contre, c'est en 1844. Ça, on peut présumer, s'ils jouent contre les Indiens, que ce n'est pas une première guerre, qu'ils ont déjà joué un peu. Ils ont peut-être pratiqué un peu avant, parce que c'est lors de ce qu'on va appeler les Olympiques de Montréal. On a eu des Jeux Olympiques qui étaient organisés par l'Olympic Club de Montréal. Wow. Donc, c'est un club qui avait appris le nom Olympique et ont décidé d'organiser des Jeux. Ça fait qu'en 1843, c'est la première fois qu'ils organisent des Jeux. C'est publicisé dans les journaux. On a l'information. On a même les résultats de toutes les épreuves. C'est comme des Jeux Olympiques. Bien, c'est plus d'athlétisme qu'autre chose, mais il y a quand même d'autres épreuves. Et à la fin de la journée, on dit, il va y avoir un match en 1843 entre deux tribus, bien, deux groupes d'Amérindiens qui sont de Kanawake et Kanasetake. Donc, ils sont affrontés. Ils ont dit qu'ils vont avoir un prix en argent remis à l'équipe victorieuse. OK. On a le résultat. L'année suivante, les Blancs décident de lancer un challenge aux Amérindiens. Donc, au lieu que ce soit deux groupes d'Amérindiens qui s'affrontent, c'est les Amérindiens contre les Blancs. Sauf qu'on va jouer un handicap. C'est sept Blancs contre cinq Indiens. OK. Parce qu'ils sont trop forts. Oui. Puis, pour dire qu'ils sont trop forts, ils ont planté les Blancs. Deux à zéro. Ah, oui. Oui. Mais c'est deux zéros le score. Parce que le game qui commence. C'est quoi qu'on dit qu'ils les ont plantés. C'est que le but du jeu, c'est le premier qui compte deux buts. Ah, oui. Et donc, les Indiens ont compté un but très rapidement au début du match. Et après ça, ils sont amusés. Ils ont dit, regarde, on se fait de la passe. Puis, on laisse les Blancs essayer de nous intercepter. OK. Là, ils sont en ligne, puis ils ont compté. Puis là, c'est à partir de ce moment-là, j'imagine que ça va commencer à s'organiser un peu plus. Chez les Canadiens anglais, chez les Canadiens français, comment ça se passe? Il y a deux Français dans l'équipe de 1844. OK. Donc, c'était quand même un petit peu ouvert. Et en 1845, il y a eu un autre match encore. Et là, on a joué égalité de nombre de joueurs. Et le score, c'était 2-1 pour les Amandes. OK. Tu vois, l'amélioration des Blancs par rapport à un an, ils ont dû pratiquer un peu plus. Ouais. Ça fait qu'ils ont obtenu des requêtes et ainsi de suite. Donc, ils ont pu pratiquer. Et c'est en 1856 que, finalement, les Blancs vont lancer la crosse de leur côté avec le Montreal Lacrosse Club, qui est créé par George Beers, qui est un dentiste, qui va organiser le club. Et il va faire quelque chose qu'à l'époque, on va dire, c'est très raciste par rapport à aujourd'hui, c'est qu'ils vont modifier les règles. Ils vont changer les règles des Mohawks pour que les Blancs puissent battre les Mohawks. OK. Et le résultat, c'est que les Mohawks continuent à gagner. Je suis juste sérieux. Ouais. J'ai rencontré un Amérindien qui travaille sur l'histoire de la crosse et qui a fait son doctorat là-dessus. Ça fait que c'est quand même intéressant. Et ce qu'il m'a dit, c'est que les Amérindiens ont accepté les règles parce que, comme toutes les tribus avaient des règles différentes, mais on a une règle unique grâce au Montreal Lacrosse Club. Et donc, on va pouvoir jouer tous de la même façon. Moi, je suis curieux. Tu sais, les Amérindiens ont chacun leur nom. Puis ensuite, nous autres, on appelle ça la crosse. Ouais. Pourquoi en anglais, le terme, c'est la crosse? Parce que c'est un terme français, au départ. Ouais, mais il y en a plus, il y a juste la crosse. C'est les missionnaires français qui ont traduit le jeu en écrivant dans les relations des missionnaires, des Jésuites, par exemple. Ils décrivent le jeu, puis ils l'appellent la crosse. Ça fait que les Anglais ont utilisé le terme français, mais ils en ont fait un mot, mais nous, on en fait en deux mots. Ah, ouais. Bien, est-ce que les Autochtones pratiquent la crosse dès qu'on arrive? Ah oui, bien, la crosse existe bien avant que les gars arrivent. OK. C'est un vieux jeu traditionnel. Mais c'est pas impossible. On n'a aucune idée quand ça a commencé, tu sais. Ça fait que c'est pas impossible qu'il y aurait eu des groupes de Canadiens de l'époque de la Nouvelle-France qui auraient joué une partie ou deux, mais que c'est pas documenté. C'est pas dans les records, comme on dit à l'époque. Mais tu sais, c'est pas à noter. Parce que, regarde, les coureurs de bois, par exemple, ils vont faire partie des tribus amérindiennes. Ben, c'est. Ils ont sûrement participé quand ça se passe. Ils ont sûrement participé au match, tu sais, de faire partie de la tribu. Donc, il faut que tu participes aussi aux activités de la tribu. Les coureurs de bois, au départ, c'est des gens qui veulent faire de la business avec la tête de fourrure. Mais ils apprennent assez vite qu'on est aussi bien de se joindre à une tribu pour comprendre comment ça fonctionne, là, puis... Oui, il y a beaucoup qui sont devenus interprètes à cause de ça, parce que justement... Exactement. Puis, ils sont devenus interprètes pour les explorateurs plus tard. La salle, la vérandée, ils ont des interprètes, mais qui sont des Blancs, qui ont appris les langues, puis qui ont fait déjà des contacts avec ces gens-là auparavant, tu sais, à travers leur expérience de coureurs de bois. Donc, les explorateurs ont profité du fait que c'est eux qui ont écrit et non pas les coureurs de bois, tu sais. Est-ce que cette relation-là, depuis toujours, avec la crosse, a peut-être un impact sur la popularité que ça va avoir chez les Canadiens français éventuellement? Parce que je pense que c'est un sport qu'on a autant pratiqué qu'assisté au match. Je vois, la crosse arrive en même temps que les Blancs pratiquent aussi, organisent des clubs de raqueteurs. C'est le Montrose No-Show Club, qui existe depuis 1840. Donc, c'est en même temps, à l'époque, les Blancs s'intéressent un peu plus à l'organisation, plus aux activités médianes, mais ils le traduisent en termes de clubs. Tu sais, les clubs, à l'époque, c'est des clubs sociaux, c'est pas les clubs sportifs. C'est des clubs pour se rencontrer. OK. Et on profite, bon, on utilise la raquette, on va faire des excursions sur le Mont-Royal, par exemple. Plus tard, avec le train, on va y faire des excursions en Estrie, dans les Adirondacks. Tu sais, mais c'est une façon d'utiliser ce que les Amérindiens avaient déjà. Donc, à partir des années 1840, 1850, vraiment, c'est là qu'on voit que les Blancs s'intéressent à la culture amérindienne et ils vont l'utiliser à leur propre fin. J'imagine que la crosse a été développée beaucoup par les anglophones, étant donné qu'en 1850-1860, on a moyen le temps de jouer à la crosse dans nos talibes. C'est ça, c'est la bourgeoisie anglophone qui organise les clubs. Les clubs, c'est des clubs anglophones. C'est juste par les noms, Montréal Lacazca, Montréal Snowshoe Club, etc., Montréal Curling Club. Tu sais, c'est tous des noms anglophones. Il y a très peu de francophones là-dedans. Même que plus tard, Mgr Forbre, en 1885, va lancer ce qu'on appelle l'amendement des évêques. Donc, à la chaire, il va distribuer partout dans les paroisses de Montréal. Il va dire aux francophones, ne participez pas aux clubs anglophones. Vous allez perdre votre langue, vous allez perdre votre religion. C'est la perversion des clubs. C'est mauvais, il faut que vous travaillez, il faut que vous restiez avec votre famille. Tu n'as pas le droit de que l'homme sorte de la maison et qu'il aille s'amuser. C'est écrit textuellement par Montréal Snowshoe Club. C'est vraiment le fun d'aller. OK, ça va donc prendre du temps avant que les Canadiens français s'intéressent et pratiquent des sports organisés. Il faut dire qu'il y en a très peu qui ont suivi. OK. Parce que c'est un mouvement qui part du 1885, du 1890, c'est un mouvement qui part que les francophones commencent à s'intégrer dans les clubs sportifs. Puis à partir du 1895, qu'on a les premiers clubs sportifs purement francophones, entre autres le national. Donc, c'est à ce moment-là que ça va vraiment partir. On a déjà les clubs de racketeurs qui sont partis au début du 1890. Le trappeur, le montagnard, le national plus tard. Donc, tu as quand même beaucoup de choses qui partent à ce moment-là. Le texte de Monsignor Farbe arrive à l'époque justement que les francophones s'intéressent au sport britannique. Puis en même temps, c'est un peu la révolution industrielle à ce moment-là. Ça fait qu'on a beaucoup de gens qui travaillent en industrie, en usine, qui font des heures pas possibles. Ah, c'est ça. Bien, la révolution industrielle arrive vers 1840 à Montréal, avec le canal Lachine. Ça fait que les industries s'installent le long du canal Lachine parce que tu as le bateau qui est transporté. Donc, tu n'as pas de chemin de fer encore. Ça fait que le seul moyen qu'on a pour transporter énormément de matériel, c'est le bateau. Donc, c'est pour ça que les industries vont s'installer sur le canal Lachine. Et en même temps, c'est l'époque où les Irlandais, il y a la famine. Ah oui. Tu sais, fait que là, il y a une grande immigration des Irlandais qui arrivent, qui vont s'installer dans Griffintown, qui est toujours du point de Saint-Charles. Tu sais, et puis en même temps, tous les francophones qui vont quitter les fermes parce qu'il y a des fermes qui deviennent impositives, qui vont s'installer à Montréal et qui vont commencer à travailler dans les industries. Donc, tout ça arrive en même temps. Ça fait que les liens francophones-irlandais commencent à ce moment-là d'une certaine manière. Parce que les deux sont des classes ouvrières. Oui, puis ça, 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 c'est la même religion. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout ce phénomène-là qui amène que plus tard, les Irlandais vont introduire les francophones dans plusieurs sports, dont le hockey. Mais pour revenir à la crosse, on arrive plus dans la dernière moitié du siècle. que ça va devenir un sport professionnel, là, assez rapidement. Bien, le sport professionnel, il est latent. C'est-à-dire qu'officiellement, à la crosse, il arrive autour de 1905. Mais on sait qu'il y a beaucoup de magouilles qui se font... Regarde, en 1889, on va créer une ligue qui va s'appeler Five Team League, qui va être les cinq meilleures équipes au Canada. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quatre équipes du Québec là-dedans, mais... Mais en même temps, on veut éliminer deux équipes, Kanawake et les Shamrocks. Kanawake, parce qu'on va dire aux Aïdiens et on va les éliminer en tant que tels, on va dire aux Amérindiens, la crosse, c'est dans vos gènes, vous êtes des professionnels, même s'ils ne font pas une scène. C'est comme aujourd'hui, on parle des Canadiens, ils ont des bâtés dans les pieds quand ils naissent. C'est un peu ça. C'est cette mentalité-là qui va être là. Donc, on va les faire sortir. Les Amérindiens, ils ne sont pas méchamment contre les Blancs. Ils disent, regarde, nous, on va s'adjoindre toutes les tribus amérindiennes de Mohawk qui existent, les Iroquois, c'est les cinq nations, et on va se former une ligue. Donc, les Mohawks se sont réorganisés entre eux. Donc, ça, ça a été quand même assez bien pour eux. De l'autre côté, bon, les Shamrock, ce qu'on voulait faire, c'est les émener parce que, bon, c'est la classe ouvrière, alors que les autres clubs, c'est la classe élite. Tu sais, fait que, et en plus, quand on va jouer à Griffintown, sur le terrain des Shamrock, les spectateurs, ils sont sous. Les Irlandais. Parce que c'est la seule journée que peuvent. Parce qu'oubliez pas, à l'époque, on travaillait du lundi au samedi. Donc, les matchs sont lieux le samedi soir, au samedi à la fin d'après-midi. Et donc, les gens sortent de l'industrie, veulent, c'est comme un 5 à 7, donc ils veulent aller boire, puis ainsi de suite, ils s'amènent de la boisson avec eux, ils prennent des paris dans les estrades. Et aussi, ils sont très fanatiques, c'est des hauts-lugans avant le terme. C'est-à-dire que si l'autre équipe compte un but, ils sautent sur le terrain pour essayer d'assainer le bien qu'ils comprennent. Fait que les autres équipes, ils veulent plus aller à Griffintown. Fait que là, on va dire au Shamrock, soit vous déménagez, ou soit vous quittez la Ligue. Et les Shamrock vont déménager. Ils vont se créer un nouveau terrain dans le nord de la ville, donc plus loin de Griffintown, qui est au coin de Saint-Laurent et Jean-Talon. OK, quand même. Fait que si tu te promènes dans le coin, il y a une petite rue qui s'appelle la rue Shamrock. Ah, bien oui. Qui porte de Saint-Laurent et qui mène au marché Jean-Talon. Parce que le marché Jean-Talon était construit sur le terrain des Shamrock. Intéressant. À ce moment-là, il n'y a pas de club canadien-français. Pas encore. Ça va arriver quelques années après avec le National en 1895. Le National avait un club multisport. Donc, ils vont lancer notre baseball, le hockey, la crosse, la raquette. Donc, ils vont faire beaucoup d'activités pour les canadiens français. En fait, il veut être copié un club anglais qui existe, qui est le Montreal Amateur Athletic Association, M3, qui est un club multisport, qui est le club numéro un au Canada à l'époque, où tous les clubs se regroupent. Donc, le Montreal Lacrosse Club fait partie de cette organisation-là. le Montreal Hockey Club, le Montreal Football Club, le Montreal Curling Club. Tous ces clubs-là font partie du M3A. Donc, c'est vraiment une grosse organisation. Et c'est ça que les francophones vont essayer de copier avec le National, cette organisation-là. Ça, c'est basé à Montréal? Oui. Ils vont avoir d'autres clubs par la suite qui vont se former avec tout ça. Et avant qu'on en ait dans d'autres régions que Montréal, parce que jusqu'à là, c'est presque tout dans la métropole. C'est ça. Mais tu as le baseball qui est en dehors de Montréal. On reviendra plus tard au baseball. Le baseball, quelque chose d'un peu spécial aussi. C'est un autre sport qui est complètement déconnecté par rapport à ce qui se passe au Québec à l'époque. Mais parallèlement à Lacrosse, là, on commence à avoir d'autres sports qui sont arrivés dans l'Angleterre, comme le rugby, par exemple. Ça, ça commence dans les années 160. Tu as le rugby et le soccer qui arrivent à Montréal. Tu as deux clubs, le Montréal Football Club et le Britannia Football Club. Sauf qu'il y en a un qui joue au soccer et l'autre qui joue au rugby. Les deux sports, je crois comprendre, qui découlent essentiellement d'un même sport au départ. Au départ, c'est un vieux jeu du Moyen Âge qui s'appelle la soule, qui est un ballon. En fait, le ballon, c'est un estomac de vache qu'on utilise, qu'on remplit de foin, de toutes sortes d'objets qui servent de ballon. Et la soule, c'est un jeu qui se joue entre des villages. Il y a de la bataille qui poignent, toutes sortes de choses. Et puis, on va avoir un jeu qui va s'appeler la soule au pied, qui va être sur un plus petit terrain qui est en fait l'ancêtre du soccer. OK. Puis, il va y avoir d'autres jeux qui vont s'ajouter à travers ça. Et le problème, c'est que c'est tous des jeux régionaux. Donc, il n'y a aucune règle sinon la règle locale. C'est le 19e siècle qui va faire que toutes ces activités-là vont se gérer et on va faire des règles uniformes un peu partout. Ceux qui font les règles en Angleterre, ce sont les étudiants. Parce que c'était deux grosses universités, Cambridge et Oxford, qui sont l'une à côté de l'autre. Qui sont à Londres puis qui sont vraiment voisines. Donc, si on veut organiser des compétitions entre les deux universités, il faut qu'on ait des règles communes. Et beaucoup d'étudiants viennent d'un peu partout d'Angleterre qui jouent avec des jeux similaires mais avec des règles totalement différentes. Donc, c'est pour ça qu'on va faire une uniformisation des règles par les étudiants. Et par la suite, ces étudiants-là, quand ils deviennent adultes, ils se forment des clubs et on continue donc de jouer ces jeux. OK. C'est ça. Mais le problème, c'est ça, que c'est que il y a deux sports qui s'appellent football. Le rugby et le soccer. Ouais. Puis ça, d'ailleurs, il y a un problème aux États-Unis quand McGill va aller jouer au football à Harvard. Harvard joue au soccer puis McGill joue au rugby. Et c'est officiellement le premier match de football américain en 1874. C'est à l'origine du football. Parce que Harvard va accepter le jeu de rugby et à partir de ce moment-là, le soccer disparaît aux États-Unis. OK. Wow. OK. Puis c'est le rugby, on y reviendra quand on va parler des sports d'hiver la prochaine fois, mais c'est à l'origine, il y a des règlements du rugby qu'on a intégré très tôt dans le hockey. Il y a des règlements de la crosse aussi, je pense, au positionnement des joueurs que je pense qu'on a eu, entre autres. Mais le rugby, tu parlais, on parlait de football, on peut-tu parler de football canadien, ce que nous autres, on connaît comme étant le football et non pas le soccer. Le rugby, c'est à l'origine du football canadien aussi. Oui. C'est que les Américains, ils vont, nous on va suivre les Américains d'une certaine manière. C'est que les Américains vont modifier le jeu de rugby pour le rendre un peu plus populaire. Fait que là, ils vont commencer à partir de la mêlée. Tu sais, au lieu de bide, tu as les deux équipes qui s'affontent quand on fait la tortue, là. Là, eux, les Américains vont décider de faire ça à la place. De faire deux lignes qui s'affontent face à face et non pas qui s'intègrent l'une dans l'autre. OK. Fait que ça, ça va commencer à changer. Après ça, on va rentrer les lignes qu'on voit sur le terrain où on va dire, bon, à chaque fois que tu avances de 10 verges, tu as une nouvelle séquence d'essais. Fait que c'est là que ça part, les premiers essais à 10 verges et ainsi de suite. Et donc, le football canadien va copier ces règles-là par la suite qui fait que le rugby canadien va être différent du rugby américain. Aussi, pourquoi le football américain est 11 joueurs? Parce qu'ils ont gardé le style du soccer qui est 11 joueurs. Alors que nous, notre football canadien est à 15. Le rugby se jouait à 15 à l'époque et ça va être seulement au début du 20e siècle qu'on va le réduire à 12. OK. Donc, ça, c'est des choses qui font que ça change aussi. Les Américains, à partir de 1905, introduisent le passe-avant et nous, le football canadien, ça va prendre les années 30 avant que le passe-avant soit accepté complètement. Fait que, tu as toutes sortes de similitudes entre les deux. Fait que, finalement, nous, on a introduit le football aux États-Unis, mais c'est les États-Unis qui ont transformé le football qui est devenu le football canadien par la suite. OK. Intéressant, quand même. Mais est-ce que le rugby, le football, c'est pas, ça reste des sports relativement secondaires, j'imagine, à Montréal, comparé à ce qui était la crosse à l'époque puis ce qui va devenir. Le football se joue à l'automne. Ça a toujours été un sport d'automne. Pendant l'été, c'est la crosse qui devient le sport numéro un. Le hockey pour l'hiver. Donc, il y a un sport intermédiaire entre les deux saisons qui est le football à cause des étudiants. Parce que la crosse, donc, c'est un sport d'été, mes étudiants ne jouent pas à la crosse. Ils vont jouer plutôt au football. Donc, McGill organise des grosses équipes de football qui jouent contre Toronto, Queens, etc. Donc, c'est pour ça que le football va être très populaire à l'automne. C'est la même chose aux États-Unis. Le football à l'automne, c'est la saison. OK. Vers le début du 20e siècle, on va commencer, on était, c'était des sports amateurs, jusque-là, le professionnalisme va arriver dans différents sports. Peux-tu peut-être nous expliquer la transition entre l'amateurisme et le professionnalisme à cette époque-là? Bon. Ce qu'on appelle un sport professionnel au 19e siècle, c'est un sport de prostituée. C'est qu'on dit que les athlètes qui veulent gagner de l'argent sont des prostituées du sport. OK. parce que le sport, c'est supposé être pour la détente. Donc, tu ne t'entraînes pas beaucoup. Tes clubs, comme j'ai dit tantôt, c'est des clubs sociaux. Ce ne sont pas des clubs sportifs en tant que tel. On utilise le sport comme moyen de rencontre. On joue une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont à tous les jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition. Oui, il y a de la compétition et c'est surtout le samedi. OK. OK. Et c'est des bourgeois qui ont le temps de pratiquer les sports. Les ouvriers travaillent quasiment 10-12 heures par jour, six jours par semaine. Ça veut dire qu'ils ont juste le dimanche et le dimanche, c'est le jour du Seigneur. La région catholique, entre autres, interdit beaucoup les activités sportives. On l'a vu tantôt avec un monsieur en forme. Donc, tu as toute cette dynamique-là qui fait que les Anglais, bon, ils profitent du fait que c'est eux les boss. C'est eux, donc, qui ont le temps. Mais tu as quand même des bourgeois francophones qui commencent à s'intégrer, une petite bourgeoisie qui va donc suivre les traces des anglophones qui vont se créer des clubs à la fin du 19e siècle. Est-ce que le national fait partie, c'était-tu des bourgeois canadiens au début? c'est vraiment une bourgeoisie. On a la liste des joueurs, des personnes impliquées. La plupart, c'est des étudiants des collèges classiques qui vont à l'université après. Donc, c'est ça. C'est une petite bourgeoisie qui s'installe. C'est sûr qu'il y a des personnes un peu plus importantes qui vont arriver. Je pense à Léo d'Endurand, par exemple. qui est un franco-américain qui vient étudier au collège Sainte-Marie à Montréal et qui va être un des propriétaires du canadien plus tard. Lui, il a beaucoup d'argent de la famille parce qu'il est installé en Illinois. Donc, lui, il va profiter de ce fait-là. Mais, tu sais, tu as une petite bourgeoisie qui s'installe, qui veut pratiquer du sport, qui veut faire comme la bourgeoisie anglophone et qui va se lancer là-dedans. Je prends l'exemple de Théophile Viau. Théophile Viau, c'est le fils du fondateur des Biscuits Viau. Oui. La rue Viau à Montréal, par exemple. et ce Théophile Viau-là, c'est un excellent joueur de hockey. On le voit au Collège Sainte-Marie, plus tard, à l'Université de Montréal. Il va jouer pour les Shamrocks vers 1902. donc, tu vois, c'est un très bon joueur de calibre de la Ligue nationale pour l'époque. Et, en même temps, il devient plus tard, il va remplacer son père comme président de la compagnie. Tu sais, fait que c'est quand même un petit bourgeois d'une certaine manière, mais qu'il devient quelqu'un d'important plus tard. Et Théophile Viau, pendant ses études, aussi travaille à la compagnie de son père, en plus de joueur au hockey et faire d'autres sports. Et il va créer un petit biscuit qui va avoir beaucoup de problèmes. Tout le monde adore le biscuit, sauf qu'il y a un problème de fabrication. Et finalement, il va régler le problème plus tard quand il va devenir président. Il va trouver la solution et ce biscuit-là, c'est Louis-Petit. Ah, ah, oui! Fait que c'est quand même assez spécial de voir ça. Fait que, mais tu sais, c'est toutes ces histoires-là que tu vois à travers les recherches, c'est ça qui est le fun. Mais en même temps, tu sais, tu finis par connaître ces joueurs-là. Mais ceux qui deviennent professionnels, pour venir à la question, c'est les ouvriers. C'est plus la classe ouvrière qui veut faire de l'argent et qui va se lancer dans le sport professionnel plus tard. On est Jack Cavillolet, par exemple. Newsy Lalonde. Newsy Lalonde, c'est un gars qui travaillait dans l'imprimerie, d'un journal à la Corne Noir. Donc, c'est un ouvrier. Jack Cavillolet, c'est la même chose. Ses parents, c'est de la classe ouvrière, Didier Pitt. Donc, c'est des gens... ils ne peuvent pas vraiment faire autrement s'ils veulent pratiquer pour la peine. Il faut qu'il y ait un salaire parce que sinon, travailler 60 heures semaine et pratiquer n'importe quel sport d'une façon sérieuse, ça va être difficile. fait que le sport, à partir du début du 20e siècle, il y a une transition vers le sport professionnel. Les premiers, c'est la crosse qu'on voit officialiser la professionnalisation du sport. Mais, tu sais, il y a beaucoup, c'est très mal joué encore. Ce qui va régler le problème, c'est ce qu'on va appeler la guerre athlétique, qui va éclater en 1906, qui va se régler en 1909. C'est que le M3A voit que ses joueurs ne peuvent plus gagner autant qu'autrefois des trophées et décide de dire les amateurs peuvent jouer contre les professionnels tout en restant amateurs. Parce qu'une règle à l'époque, ils disent si tu joues contre les professionnels, tu deviens ton maximum professionnel même si tu n'as pas fait d'argent. Donc, eux veulent dire OK, on a des joueurs qui se disent les amateurs qui ne font pas d'argent, donc une bourgeoisie, qui va jouer dans des professionnels, donc la classe ouvrière, qui eux veulent faire de l'argent, mais on va rester amateurs. Donc, les stats amateurs vont rester. C'est ce qui va se passer, exemple, dans la Ligue nationale, pas la Ligue nationale, mais la Ligue qui existe à l'époque, qui va être semi-professionnel où on déclare les joueurs professionnels, les joueurs amateurs. Ça fait, on a une analyse complète de toutes les équipes avec les joueurs de ce type-ci chacun. C'est ça que dans la même équipe, tu avais des gars qui étaient payés puis d'autres qui n'étaient pas payés. Exactement. Et en 1909, bon, l'AM3 pensait pouvoir ramasser plusieurs équipes à travers ce système-là et seules qui vont suivre ces équipes du Québec. Le Québec est toujours un peuple à part parce que les francophones ne sont pas intéressés par la bataille amateur professionnel. eux suivent la parade. Donc, si ça devient professionnel, on devenait professionnel. Si ça m'attend, on va rester amateur. Il n'y a pas vraiment dans les équipes d'époque ce que j'ai pu trouver. Il n'y a personne qui s'offuse d'être professionnel ou amateur du côté francophones. C'est plus un dilemme anglophone. Et donc, à un moment donné, on va passer un vote. Toronto vote compte. Eux veulent rester purement amateur. Et on se rend compte que la puissance de Montréal n'est plus là. La puissance est passée en Ontario parce que la population a grossé en Ontario par rapport au Québec. Et donc, Montréal perd énormément à ce niveau-là. Et donc, le bataille va durer 300. À travers ça, il y a les Jeux olympiques en 1908 qui sont à Londres. Et là, comment est-ce qu'on forme une équipe amateur pour aller aux Jeux olympiques à Londres? Sachant qu'on a des amateurs qui ont joué dans des professionnels et si on utilise la règle de l'époque, ils n'ont pas le goût de participer aux Jeux olympiques. La personne qui va régler de Pologne, c'est le gouverneur général du Canada qui est un Britannique et on vote dans la maire patrie à Londres il faut qu'on ait une équipe canadienne. Ils vont régler de Pologne et ils vont dire ceux qui se déclarent amateurs vont rester amateurs et vont pouvoir participer aux Jeux olympiques. OK. On va régler cette situation-là. En 1909, on repasse au vote et là les amateurs ont gagné. S'il faut que tu restes carrément amateur, Montréal décide d'abtiquer sa réglementation et l'AM3 reste amateur qui va participer donc dans le sport amateur mais le sport professionnel est devenu une réalité à partir de 1909 au Canada. Bon, je t'ai mentionné des noms, là il dit « Ah, il revient encore au hockey, Jack Laviolnet, Didier Pitre, etc. » mais il faut comprendre que ces joueurs-là sont aussi puis la plupart des joueurs de hockey l'été jouent à la crosse que ce soit amateur ou professionnel. Ce qu'on détermine on appelait un sportsman quelqu'un qui un athlète c'était pas juste quelqu'un qui pratiquait un sport il pratiquait plusieurs sports par exemple Jack Laviolette en plus du hockey de la crosse c'était aussi coureur automobile à ses heures puis c'est ça c'est l'argent là-dedans puis tu vois Léo Dandurand que je parlais tantôt qui est un jeune qui était impliqué dans le sport à Montréal quand il était étudiant elle va devenir un gérant d'une certaine manière il va aussi s'impliquer énormément dans le sport américain surtout les courses de chevaux où il va faire sa fortune donc c'est quand même quelqu'un qui est impliqué dans le sport comme sportif mais qui est plus tard on devient adulte puis il dit moi je vais plutôt m'occuper d'organisation même à Montréal il organise des équipes de hockey ça c'est avant qu'il devienne propriétaire du Canadien il est déjà impliqué dans l'organisation du hockey à ce moment-là donc il connaît le monde à Montréal il connaît le monde à l'extérieur à Montréal puis en passant en 1938 le Canadien a failli devenir Cleveland à cause de l'endurance parce qu'il voulait vendre l'équipe pas en 1938 c'est ce que c'était en 1935 il voulait vendre l'équipe lui puis Joe Katerinich les deux propriétaires d'équipe à ce moment-là voulait vendre le Canadien puis il y avait un groupe intéressé active là qui était prêt à acheter l'équipe mais il y a une équipe à Montréal qui a décidé non nous on l'achète c'est les Maroons ça fait que les Maroons devient propriétaire de deux équipes d'Aignes Nationale en même temps les Maroons qui sont arrivés soit dit en passant bien après le Canadien quand même il faut le souligner souvent souvent quand je parle de la saison 1 du Canadien souvent le monde dit ah oui dans le temps des Maroons non pas encore les Maroons non en fait les Maroons en fait les Maroons sont arrivés pour remplacer les Wanderers qui avaient disparu en 1918 qui sont arrivés en 1924 les Maroons c'est un peu le même monde qui a organisé les Wanderers qui a organisé les Maroons plus tard tu as un athlète on disait ils font plusieurs sports si tu es un athlète professionnel de crosse puis tu es un athlète professionnel de hockey ça veut dire que tu as deux salaires oui puis tes salaires sont très élevés tu sais on parle aujourd'hui des millionnaires du hockey du football du baseball mais à l'époque c'était des salaires très élevés tu sais New Zealand à Londres qui était une superstar au hockey il faisait pas loin 5 000 dollars pour une douzaine de matchs une vingtaine de matchs putain ça c'est pour le hockey seulement seulement pour le hockey fait qu'imagine il y a à peu près le même salaire pour jouer à la crosse puis un salaire moyen d'un ouvrier c'est 500 dollars pour l'année il lui faut faire ouais 10-15 000 avec des commandites aussi par la suite fait qu'il peut aller chercher énormément d'argent fait que tu sais la comparaison est peut-être pas aussi énorme par rapport aujourd'hui mais quand même on peut constater que Newsy est un négociateur hors pair quand même il y avait se laissé désirer parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque les contrats ne sont pas à long terme on doit recommencer à toutes les années la saison finie on ne sait pas qui va jouer pour le club que ce soit le national à la crosse que ce soit le canadien ou peu importe le sport les contrats sont négociés année après année puis on essaye de s'arracher ces joueurs-là c'est encore même à l'époque de Maurice Richard c'était aussi des contrats annuels il y avait quelques contrats à long terme Gordiard par exemple Maurice Richard à la fin de sa carrière avait des contrats de 2-3 ans c'est pas des contrats de 10 ans comme aujourd'hui qu'on va aux Etats-Unis au baseball ou au football si on revient au début du siècle on a parlé que c'était quelque chose qui intéressait plus la classe bourgeoise probablement autant au niveau de la pratique puis j'imagine que la foule aussi qui assiste à ça à part comme tu dis quand c'est dans Griffintown quand c'est très proche mais j'imagine que c'est plus des bourgeois qui vont s'intéresser à ça à partir de moi je veux dire que beaucoup de classes ouvrières qui vont y aller au début c'est sûr que c'est les bourgeois quand le hockey commence à s'organiser à Paterson Victoria par exemple c'est des bourgeois qui sont là parce qu'il y a une classe pour 2000 personnes donc il n'y a pas beaucoup de spectateurs mais quand on va construire des stades qui attirent par exemple le parc à Twitter pour le baseball à Montréal qui peut attire 5 à 10 000 personnes c'est pas juste des bourgeois qui sont là mais tu sais la classe ouvrière n'est pas assez avec les bourgeois par exemple non les prix d'hier est de conformité avec mais là on parle de quelles années à peu près début du siècle quand même ben tu vois le pack à Twitter il est construit vers 1898 quand les royaumes de Montréal arrivent donc il y a une équipe professionnelle américaine qui va s'installer à Montréal tous les joueurs sont américains dans l'équipe c'est l'équipe de Syracuse qui est déménagée à Montréal parce qu'on fait de faillite à Syracuse fait que c'est quand même une équipe américaine sauf que les propriétaires sont des Canadiens anglais qui vont acheter la concession à Syracuse et qui vont amener les joueurs ici mais ça est-ce que c'est les débuts du baseball à Montréal ou ça va bien c'est le début du baseball professionnel à Montréal le baseball je l'ai dit tantôt c'est un monde à part c'est un sport américain c'est pas un sport britannique ouais contrairement à ce qu'on avait à Montréal c'était des britanniques d'origine tu sais puis parlant du baseball il est inventé en 1850 ish rappelle-moi la date précise c'est 1845 1845 c'est le premier match officiel de baseball ouais on sait que ces dates-là ne sont pas dans le béton c'est la première fois qu'on entend parler ou qu'on a des informations précises c'est la même chose pour le hockey à Montréal 1875 on sait qu'il jouait avant au moins un an avant tu sais c'est pas des dates précises c'est plutôt le premier moment qu'on sait qu'il y a eu ça cet événement-là ouais puis comment c'est venu qu'on ait du baseball que ce soit du baseball c'est quoi qui a mis à ça le baseball comme je l'ai dit c'est un sport à part c'est des franco-américains qui vont amener le baseball à Montréal c'est-à-dire que la première génération qui déménage aux États-Unis veulent garder leurs enfants dans le giron catholique francophone ils vont donc envoyer leurs enfants dans les collèges classiques au Québec et on va les retrouver principalement à Saint-Hyacinthe et à l'Assomption pourquoi ces deux-là c'est une autre question que je ne sais pas la réponse mais c'est là que le baseball commence dans ces deux collèges-là parce que les jeunes quand ils arrivent dans les collèges ont appris de baseball dans les rues dans la région de Boston avec les Américains ils travaillent dans les usines donc les enfants ils vont à l'école anglaise il y a très peu d'écoles francophones encore à ce moment-là qui sont organisées dans la région de Boston et donc ils vont avoir des amis américains qui leur montrent à jouer au baseball et donc ils vont ramener avec eux le jeu de baseball au Québec et c'est comme ça que le baseball va commencer au Québec dans ces deux collèges-là principalement mais après ça il va être diffusé un peu partout quand il va y avoir d'autres générations qui vont venir par la suite et qui va le baseball c'est la même chose dans le sud de l'Ontario c'est un sport ouvrier les premiers qui jouent au baseball dans le sud de l'Ontario c'est la région d'Hamilton c'est des grandes industries du fer de l'acier et donc ce sont les classes ouvrières qui vont jouer au baseball qui vont l'avoir appris des États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'employés américains qui vont venir à Hamilton pour partir de l'industrie donc c'est comme ça que ça va commencer et puis on parle de quelles années à peu près on parle des années du 1850 du 1860 pour le Québec c'est du 1860 du 1870 le sud de l'Ontario c'est plus les années du 1850 ok et puis ça aux États-Unis c'était-tu aussi un sport vraiment ouvrier plus ou moins on ne connait pas vraiment les gens mais le baseball baseball va être un des premiers sports si ce n'est pas le premier qui va devenir professionnel très rapidement qui est la première équipe professionnelle reconnue c'est les Red Stockings de Cincinnati un groupe de jeunes qui se forment une équipe qui vont s'appeler donc les Red Stockings qui viennent de Cincinnati et qui décident de faire une tournée à travers les États-Unis comme job d'été et de lancer des défis avec des paris chacun des joueurs à la fin de l'été a 1000$ dans ses poches puis il faut qu'ils payent leur bouffe leur transport à l'hôtel à travers tout ça fait que cette équipe-là gagnait régulièrement ses matchs donc c'est comme ça qu'on peut survivre tout l'été mais c'est une belle job d'été ça Ben oui Red Stockings cette saison c'est devenu les Red Sox Non les Reds Ah les Reds de Cincinnati Ok J'imagine je fais une parenthèse j'aimerais ça revenir au baseball un petit peu plus tard mais tu as lancé un sujet de discussion les paris sportifs je suis comme l'impression que ça a une importance capitale dans le développement du sport professionnel peu importe lequel mais d'après moi ça doit avoir puis là tu viens de le mentionner ça a comme un peu le baseball professionnel a commencé à coup de paris je te lance un défi celui qui gagne ramasse l'argent en forme de gambling c'est ça c'est ben le gambling a toujours existé c'était les courses de chevaux qui existaient au début du 19ème siècle exemple le Montreal Curling Club qui ont commencé c'est des paris aussi d'une certaine manière c'est que bon je sais on peut parler des sports d'été mais curling rapidement ils jouaient sur le fleuve on organise des parties le samedi ou dimanche et l'équipe qui gagne c'est elle qui paye le super de tout le monde c'est elle qui gagne qui paye le super de tout le monde cette tradition là perdure encore j'ai joué au curling il y a plusieurs décennies de ça puis c'est ça quand tu gagnais tu payais la bière au perdre fait qu'au moins t'as perdu mais tu te fais payer un bien c'est ça mais tu sais c'est pour parce que ça prouve que les gens bon ils ont de l'argent d'abord tu sais c'est de la bourgeoisie en même temps c'est une façon de garder l'unité du club si c'était les perdants qui payaient juste pour les gagnants bien ce serait plat c'est plus l'inverse fait que c'est un peu un peu ça le principe fait que ça existait longtemps ok c'est pas des paris comme on l'entend mais quand même tu sais c'est une forme de paiement de victoire à l'inverse par exemple parce que là c'est toi qui débourses mais quand même mais tu sais c'est l'argent a toujours été amené présent c'est-à-dire qui est un amateur c'est des gens qui ont de l'argent qui est un professionnel c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent fait que le gambling est là le gambling t'es amené présent dans les estrades tu sais t'as toujours un gars à côté de toi il dit je t'ai le gage que ce gars-là va compter un but tu sais ça fait le même tu sais c'est pas des paris énormes tu sais c'est une pièce deux pièces tu sais mais quand même tu sais l'esprit de paris est là a toujours été là puis encore aujourd'hui on voit encore plus avec la TV et toutes les publicités mais tu sais ça a toujours existé c'est interrelié le sport professionnel je pense puis le gambling ensemble plus qu'un sport est plus populaire plus que les gens vont engager puis plus ceux qui s'occupent du gambling vont faire de l'argent puis ils ont intérêt à les deux principaux sports qui ont quand même lancé le vrai gambling comme on l'entend aujourd'hui c'est les courses de chevaux puis la boxe ouais la boxe aux États-Unis et au Canada était interdite à cause des paris ça fait qu'on organisait exemple des combats de boxe sur la frontière sur la frontière entre les États parce qu'il y avait des États qui l'acceptaient plus ou moins et donc exemple les spectateurs sont d'un côté de la frontière le combat est de l'autre côté de la frontière et si les gardes de frontière passent bien tout le monde se garoche d'un côté de la frontière tu sais à ce point de Canada aux États-Unis on faisait des combats de boxe sur des bateaux sur le lac Ontario qui fait que le bateau se promenait d'une frontière à l'autre tu sais des choses dans le genre en fait tu sais ce gambling-là était là et à un moment donné bon pas capable de combattre le gambling de la boxe fait qu'on va l'accepter on va le rendre d'égal même chose avec les courses de chevaux puis ça la boxe ça a-tu été populaire beaucoup au Canada c'était populaire la boxe date de très longtemps en Europe et on se battait à mains nues tu sais il y avait des défis il n'y avait pas de poids il n'y avait pas de catégorie de poids il n'y avait pas de round c'était jusqu'à temps qu'il y avait un des deux qui tombe il n'y avait pas d'arbitre en tant que tel l'arbitre c'est la foule tu sais fait que plus tard il y en a qui vont organiser le Marquis de Queensbury qui va créer la boxe moderne avec les catégorieux les gants obligatoires et trois minutes par round avec une minute de repos de chaque sauf qu'il n'y avait pas de limite de round fait qu'il y avait des combats qui allaient jusqu'à 100 rounds ah ouais puis c'est ça attirait des grosses foules là aux États-Unis les combats de boxe là surtout Menace Square Garden qui était la place à New York tu sais fait que Menace Square Garden servait pour la boxe servait pour le hockey servait pour des chevaux des courses cyclistes en tout cas c'était incroyable comme un amphithéâtre je suis à temps du deuxième celui qui a été détruit en 67 ouais puis les est-ce que la lutte découle du fait tu sais la boxe puis la lutte est-ce qu'il y a un lien oui ben les quand on va créer les commissions athlétiques par exemple celle qui va créer en Montréal en 1920 c'est pour gérer la lutte et la boxe ok ok la lutte à l'époque n'est pas organisée comme aujourd'hui c'est vraiment des gars qui luttaient pour gagner tu sais c'est plus tard qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis c'est pas organisé comme aujourd'hui qu'est-ce que tu veux dire par là c'est-à-dire ben que la lutte c'est on sait d'avance qu'il va gagner pour des spectateurs c'est 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 un gros show la lutte aujourd'hui mais à l'époque c'était vraiment des gens qui se luttaient pour gagner jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on puisse organiser d'une certaine manière le combat la boxe avec la même chose et c'est là que les commissions athlétiques ont créé pour justement gérer ce trafic de simulation de résultats. Parce qu'on sait qu'il y a des paris, donc on ne veut pas simuler les résultats. Et c'est comme ça que ça va se régler. La commission athlétique de Montréal va disparaître avec la régie de sécurité dans le sport. Mais encore, la commission athlétique de New York, du New Jersey, ça existe encore aux États-Unis. L'organisation de la lutte et de la boxe découle du fait que les gens faisaient des paris. Ils voulaient garder ça fair. On pouvait tricher des paris. Quand on s'en rendait compte que tout le monde pariait d'un côté, on va faire gagner l'autre. Il faut que tout le monde perde de l'argent et que les parieurs ramassent l'argent. Ce qui explique pourquoi, je ne savais pas que la boxe avait déjà été organisée un peu comme la lutte l'est aujourd'hui. Où est-ce qu'on pouvait choisir l'issue du gagnant? J'imagine que c'est en fonction de qui organisait le gars-là et qui votait, combien de paris avait plus d'un bord ou de l'autre. Écoute, moi, je vais engager un mille sur un tel, puis on va faire gagner l'autre. C'est sûr qu'il y a quand même des combats qui étaient tellement médiatisés. Eux autres, c'était difficile de les organiser. Les gros combats de championnats du monde, exemple, Joe Louis, tous ces gars-là de l'époque, c'était plus difficile d'organiser parce que là, tu as une foule immense qui est là, puis tu as la radio qui décrivent le combat. Fait que, tu sais, les journalistes le savaient si le gars trichait ou pas. C'était des journalistes spécialisés de la boxe. Fait qu'ils savaient comment est-ce que le gars boxait et ils pouvaient dire si le gars trichait ou non. Alors que dans les petits combats locaux, tu sais, on peut les organiser, les combats, là. Tu sais, à la boxe, la lutte, il y a eu des trucs organisés puis ça avait un peu passé, mais tu sais, il y a eu des gros procès, là, je pense, entre autres au baseball, là, à cause de... Qu'il y a qui disaient, ah non, ils s'arrangent, ça s'était arrangé, là. Bien, les Black Sox de Chicago en 1919. Sauf que ça a pris un an avant qu'on découvre qu'on puisse prouver que la série mondiale avait été organisée. Tu sais, fait que les joueurs n'ont pas été bannis automatiquement à la fin de la série mondiale. Ils ont joué une autre année supplémentaire. Et c'est là qu'on va créer le poste de commissaire du baseball avec le juge Landis qui va décréter que les joueurs sont tous bannis du baseball. OK. Les joueurs sont mis... Mais ça, en procès, tu sais, c'est la mafia américaine de Chicago, Al Capone, plus quelques autres qui sont là derrière. Tu sais, puis... C'est eux autres qui géraient les paris, j'imagine? C'est ça. Bien, exactement. Puis, bien, personne n'a été reposé. Tu sais, c'était pas le chef de la mafia qui était là, mais Al Capone était impliqué là-dedans. Sauf que quand il est arrivé le procès, tous les documents ont disparu. Si tu regardes le film « Edmund out », tu vois à la fin, ils disent « le procès est supposé commencer, mais on ne trouve plus les documents qui attestent qu'il y avait tous les témoignages ont tous disparu. La mafia, c'est maillé là-dedans, dans la justice. Ça, c'est ça. Al Capone, ça a pris tellement d'années avant Conte Point. » Pour fausse fiscale. Mais ça, ça l'avait donné le commissaire du baseball. Il y a d'autres professionnels, rugby, cross, hockey. Est-ce que le même phénomène va avoir lieu quelqu'un qui gère ça partout dans ce pays? Non, mais on se doute. On se doute qu'il y a des choses. Sauf que ça ne passe pas. Les médias n'en parlent pas. C'est vraiment difficile à gérer. Le baseball, parce que Chicago, Al Capone, mais le hockey, les Blackhawks, n'existaient pas encore. Ils sont arrivés en 26. Donc, ils sont arrivés six ans après ça. Donc, le phénomène était déjà passé. Le baseball, si on peut dire, a été la cause qui a réglé le problème dans plusieurs autres sports par la suite. Parce que là, on a commencé à fouiller un peu plus. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes qui vont se poser pas juste à Chicago, mais ailleurs aussi. Il ne faut pas dire qu'on n'installerait jamais de sport à Las Vegas, par exemple. C'est jusqu'aux dernières années. Parce qu'on a peur des paris. Depuis que les paris sont gérés par l'État, en tout cas, dans plusieurs États ou provinces, Las Vegas est plus reconnue comme une place qu'on ne devrait pas aller. Pour revenir au baseball, moi, j'aimerais ça qu'on parle, là, je n'ai pas la date exacte, mais de mémoire, je pense, 1877. On est à Woonsocket, puis il y a un petit gars qui naît qui s'appelle Napoléon Lajoie. Est-ce qu'on peut parler de Napoléon Lajoie? On peut en parler. Disons que je n'ai pas beaucoup d'infos, sinon qu'il a joué pour les athlétiques de Féry. Puis qu'il y avait une équipe qui s'appelait les Naps, pour laquelle il a joué pendant un certain temps. Oui, parce que lui, les Anglais, il n'appelait pas Napoléon, ils l'appelaient Naps. Naps. Quand je parle avec des Américains, c'est le joy. Moi, j'ai entendu, tu vois, j'ai été à une conférence il n'y a pas longtemps au New Hampshire, puis il y avait quelqu'un qui présentait, il parlait de Napoléon Lajoie. Il l'appelait le joy. Oui, c'est ça. Moi, je parlais avec des Américains. Moi, j'ai entendu le joy. Il y a plusieurs façons qui ont été prononcées. Mais tu vois, ce gars-là, il venait à Montréal. Pendant longtemps, au début du 20e siècle, les joueurs de baseball venaient à Montréal, ceux qui ne faisaient pas partie de la scène mondiale. Donc, Babe Ruth, Thy Cobb, Napoléon Lajoie, et ainsi de suite, venaient à Montréal faire des démonses. Avec les Royaux? Non, ils jouaient des matchs. Entre eux, ils s'organisaient deux équipes. Deux équipes, OK. Ils faisaient la promotion du baseball professionnel des ligues majeures. Donc, ils venaient au Parc Atwater à Montréal, qui est aujourd'hui à plaisir à Cynion. Et donc, ils jouaient là et ils attiraient énormément la foule. mais Lajoie était le joueur le plus populaire à Montréal à cause qu'ils étaient franco-américains, mais ils ne parlaient pas un autre français. Mais je pense qu'ils étaient aussi avant Babe Ruth, il y a eu Ty Cobb. Avant Ty Cobb, il y a eu Napoléon Lajoie. C'était le joueur. Je crois qu'il y a encore une moyenne, un record de moyenne du baseball majeure, une affaire comme 425 de moyenne à vie. À une époque où est-ce que le baseball était complètement différent quand même. Un peu moins de 400 de moyenne à vie. Il n'y a pas personne qui a une moyenne à vie de 400. Oui, mais en tout cas, c'est très très haut. C'est quand même assez élevé à 375, 380. Sauf que tu as un Canadien qui va à la meilleure moyenne pas à vie, mais dans une saison, mais qui a un astéris qui s'accoté de son nom. C'est Tip O'Neill. C'est Edward Tip O'Neill parce que le gars, il y avait une façon de frapper la balle qui pouvait tipper la balle. Donc, c'est son nom Tip. Donc, faire des fausses balles régulièrement. Il était agile avec son bâton. Et ce gars-là a une moyenne dans une saison de 492. Sauf qu'il est astéris qui s'accoté de son nom. parce que c'est la seule saison en 1887 où le but sur balle compte pour un coup sûr. Ah! OK! Et donc, t'enlèves les buts sur balle, il y a quand même une moyenne de saison de 435 qui est la deuxième meilleure moyenne de tous les temps pour une saison. OK! Et ce gars-là va être un des propriétaires des Royaumes de Montréal par la suite. OK! Bien, parlant des Royaumes de Montréal, justement, on en a glissé un mot tantôt, mais le baseball va devenir éventuellement un sport très, très populaire au début du siècle au Québec. Bien, c'est ça. Tu vois, le baseball professionnel commence en 1869 avec les Red Stockings. L'année suivante, on crie la Ligue nationale, excuse-moi, l'Association nationale de baseball en 1870 qui va devenir la Ligue nationale de baseball en 1876. Fait que tu vois, le baseball professionnel, là, il va rapidement. et donc, il y a beaucoup de ligues mineures aux États-Unis dont on va emmener l'équipe de Syracuse à Montréal en 1898. Donc, c'est la Ligue internationale qui va s'établir à Montréal, va s'établir à Toronto l'année suivante, qui est, l'équipe va s'appeler Maple Leafs. Fait que les Maple Leafs de Toronto ont piqué le nom de l'équipe de baseball. et tu vois, donc, le baseball devient quand même quelque chose de très populaire à Montréal parce que Montréal, bon, beaucoup de classes ouvrières. Le baseball attire la classe ouvrière et donc, c'est pourquoi le baseball va fonctionner à Montréal facilement et on va créer un paquet de clubs de ligues à Montréal par la suite pour les jeunes de différents groupes d'âge et ainsi de suite. Donc, soit le baseball arrive au Québec vers 1860-1870 mais va vraiment partir vers les années 1890 d'abord avec l'arrivée des Royaux et par la suite donc toute cette organisation va avoir un paquet de clubs à Montréal qui vont être créés. Beaucoup de clubs qui vont être multisport aussi à faire vers ça. Éventuellement, il va y avoir d'autres clubs professionnels mineurs au Québec. Je pense qu'il y a eu un club à Sherbrooke qui va être c'est ça. À partir des Indus, les Royaux vont devenir la filiale des Dodgers. C'est à partir des Indus, 1930. Officiellement, ils vont devenir la filiale. C'est comme ça que Jack Hermanson vient à Montréal avant de joindre les Dodgers. mais quand les Royaux vont disparaître en 1962, là, on va relancer le baseball tranquillement avec les expos d'abord en 1969 et on va créer la Ligue Eastern qui va venir s'établir au Québec. Là, tu vas avoir les FIAL, les Pirates qui vont être à Saint-Jean sur Richelieu, la FIAL des Reds qui va être à Trois-Rivières. La FIAL des Expos va être à Québec. Il y a une équipe qui va aussi s'établir à Sherbrooke. Là, je ne sais pas c'était à quelle FIAL qui était là. Les Aïs, la Ligue Eastern, c'est du 2A. OK. Ça fait que les Ken Griffey, Gary Carter, tous les joueurs à des Expos, il y en a beaucoup qui ont passé par Québec mais des joueurs les Pirates puis des joueurs les Reds, on va passer par ces équipes-là. Roberto Clemente, je pense. Clemente a joué avec les Royaux de Montréal en 59. Il avait été caché par les Dodgers à Montréal mais sauf que les Pirates ont sauté dessus l'année suivante puis c'est ça qui est devenu ça, c'est un problème de contrat. Ils ont essayé de le cacher à Montréal. Mais c'est ça, la Ligue Eastern va devenir une Ligue qui va durer quand même une quinzaine d'années au Québec qui va faire que tu vois, les Trois-Rivières, l'équipe s'appelait Les Aigles. C'est encore aujourd'hui Les Aigles mais c'est l'équipe junior. À Saint-Jean-sur-Eche-Lieu c'est toujours les Pirates qui s'appellent. Ça fait que tu as tout ça. À Québec c'est le carnaval mais ça, ça n'a pas duré par exemple le surmonaut mais quand même. on peut voir avec le stade de Québec et de Trois-Rivières que c'est quand même un sport qui ça fait longtemps qu'il est pratiqué au Québec parce que des sports c'est des stades centenaires je pense. Pas tout à fait de centenaires je pense qu'il date des années 30 mais c'est deux stades qui ont été construits sur le même modèle. Moi j'ai été à Trois-Rivières du baseball parce que j'ai coché longtemps au baseball puis on avait des championnats là-bas mais j'ai jamais été sur le Québec mais pour l'avoir vu en image puis avoir passé à côté une fois il est exactement pareil c'est le même modèle c'est le même architecte après deux stades. C'est quand même des stades de 5000 personnes là. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'était pas du baseball professionnel là, c'était vraiment pas attiré le monde puis toujours à Trois-Rivières pas à Trois-Rivières mais à Saint-Jean la stade est carrément différent c'est moins gros mais quand même à Granby ils en ont construit un quand même aussi assez intéressant avec une ville aussi qui ont un très beau stade en ce moment Sherbrooke c'est un autre super beau stade donc t'es quand même t'sais il y a juste à Montréal qu'on n'a pas de stade de baseball c'est un problème ça effectivement quand les expos ont arrivé on cherchait un stade à Montréal fait que les gens du baseball ont dit vous avez le stade de l'ennie non la d'ennie il n'existe plus t'es détruit il savait même pas il savait pas il fallait qu'ils trouvent un autre stade fait qu'ils ont trouvé un petit stade de 3-4 minutes de place qui était de Péjari peut-être Poujignon fait que la structure de béton qui est là qui existe toujours pour le tennis aujourd'hui c'est le petit stade de baseball à l'époque on a rajouté tous les stades d'aluminium par la suite on a construit ça en un univers c'est quand même impressionnant d'avoir 30 000 places construites assez rapidement ouais ben je pense des souvenirs que j'entends des gens parce que nous on est trop jeunes pour avoir été là mais les gens qui ont été je pense qu'ils trippent pas ils ont trippé pas mal plus que le stade olympique là qui est une on va se le dire pour le baseball une nephrosité le stade olympique est dans la même forme que tous les stades des années 70 c'est-à-dire regarde à Philadelphia regarde à Pittsburgh regarde à Cincinnati c'était tous des stades ronds de multisport ouais c'était fait pour 80 000 personnes comment ? c'était fait pour 80 000 personnes c'était bien trop gros pour les olympiques ouais pour les olympiques pour le baseball c'est 60 000 ouais mais c'est comme des attendances de 60 000 pour plusieurs games dans ton été ouais c'est ça une bonne game ça va être 15, 20, 30 000 pas 60 000 une bonne game à Montréal dans les belles années c'est 40 45 000 oui mais t'as encore 15 000 places de vide ouais mais les places de vide c'était carrément haut dans le champ ouais non mais c'est parce que ça fait ça crée un vide quand même bien que t'es 45 000 50 000 c'est beaucoup mais t'as même pas de l'air plein c'est pour ça que plus tard ils ont rajouté des estrades par-dessus des clôtures dans le champ ouais pour essayer de rapprocher un peu les spectateurs du champ parce que dans le champ t'étais loin la configuration de stade était mal faite pour le champ t'étais super bien faite en arrière du membre en arrière du premier troisième mais quand t'étais rendu du côté du champ t'étais loin tu jures parce que tu vas dans des stades américains là c'est 20, 30, 40 000 ouais c'est ça le dernier en arrière c'est comme quand tu vas au centre bel le dernier en arrière il voit bien parce que t'es bien positionné il est prévu pour le baseball c'est ça c'est parce que comme je te l'ai dit les stades ont été conçus pour le football tu sais c'était vraiment les stades drone là à Val fait pour le football pas fait nécessairement pour le baseball c'était ce qu'il y avait le plus souvent par exemple dans le stade tu te rappelles le vieux stade des Phillies ou le River Stadium à Pittsburgh ou encore le Riverfront à Cincinnati tu sais c'était des stades de football au départ mais le football il y a une dizaine de matchs max puis t'as 80 matchs de baseball c'est ça c'était ça la problématique c'était pas nécessairement fait pour le baseball mais c'était pour attirer le monde au football ben c'est là que ça attire beaucoup plus mais on est revenu tu sais quand Baltimore a fait son nouveau stade à Camden Yard c'est là que tout le monde a dit hey pourquoi qu'on revient pas au vieux style de stade qu'on avait dans les années 10, 20, 30 tu sais ça regarde moi j'ai été à Wrigley Field c'est super Wrigley Field avec les gens sur les toits de l'autre côté des clatures ça c'est cool le stade que je veux aller voir c'est le Fenway j'ai pas encore lu mais tu sais j'ai été au vieux stade et Tiger Stadium ça aussi c'était quand même assez intéressant la clature à 440 au centre je sais pas tu as eu le même feeling que moi moi je suis allé deux fois au Fenway Park puis la première fois que je suis rentré juste rentré le premier pas dans le stade ça sent le baseball ça sent le gazon ça sent les hot dogs ça sent le puis là j'ai fait ah ok ça sent le vieux l'ambiance est là mais c'est sûr un stade de baseball tu sais c'est pas d'attirant le Fenway c'est 35 000 de place Wrigley Field c'est 30 33 000 tu sais c'est ça qui est qu'attir tu vois le vieux park jaurie c'était ça la 30 000 de place puis Saint-Petersburg là pour les Rays c'est un bon stade un dôme qui perd la balle dans le dôme regarde ils ont voulu copier l'astrodôme l'astrodôme était le premier stade fermé d'ailleurs la première année de l'astrodôme il y avait du gazon naturel le gazon il a disparu au milieu de la saison c'est là qu'ils ont construit qu'ils ont créé l'astro-sturf qui est devenu le gazon artificiel mais tu sais l'idée de l'astrodôme à Houston parce que c'est chaud à l'été il y a de l'humidité il y a tout donc ils voulaient éliminer ça Tampa Bay c'est la même idée c'est la chaleur qu'on veut éliminer pendant l'été sauf que un méchant problème tu sais c'est pas fait imagine à l'époque les Lightning Tampa Bay jouaient dans le stade de baseball Saint-Petersburg Tampa ils disent Tampa Bay parce que c'est la baie de Tampa c'est pas la ville de Tampa aller à Saint-Petersburg tu sais le monde il disait c'est loin aller au stade olympique dans l'est de Montréal Saint-Petersburg c'est encore plus poche je peux pas te dire j'ai jamais été dans ce coin là c'est loin pas à peu près c'est la même chose à Glendale versus Phoenix le monde à Phoenix ils sont pas à Glendale mais c'est sûr mais ça c'est l'argument du stade olympique c'est les anglophones qui sont dans l'Ouest Island qui trouvent que le stade est loin ça c'était plus l'argument des anglophones parce que les francophones ils disaient non le stade il est dans notre quartier c'est facile d'accéder par le métro moi je demeuriais dans le nord dans le stade pendant le métro puis j'arrivais au stade je me suis jamais plaint qu'il était loin c'est un sport qui était accessible jadis avec les billets un dollar quelqu'un qui habitait à côté du stade pouvait voir tous les matchs pour 81 dollars par saison imagine moi j'étais en le stade le parc jury était-tu proche de chez nous je prenais un autobus puis j'étais arrivé puis à 50 cents comme kid pour aller dans les stades populaires c'était extraordinaire tu avais le droit d'amener ton lunch puis ta bière en plus ça je l'ai jamais fait mais quand même c'était ce que tu voulais dans le temps c'est ça puis moi j'allais souvent au baseball dans le temps même mon père était un fanatique de baseball on allait souvent en famille dans les bleachers ce qu'on allait dans les bleachers où ça avait la famille pour même pas 5 piastres c'est quelque chose c'est ça c'est 50 cents pour les jeunes 1 dollar pour l'adulte à 3 on était 2 gars puis mon père ça coûtait à peine 2 piastres puis c'était 25 cents de bière pas la bière mais le 7-up ça coûtait rien à l'époque à cette heure c'est plus la même chose j'ai la liste des menus du pack jury de la première année si tu vois les prix on l'affichera on l'affichera effectivement ceci étant dit je pense qu'on on ne pourra pas faire le tour des sports d'été puis il y en a qu'on a mis de côté comme le canot les hommes forts on en reparlerait une autre fois mais bon il fallait quand même se concentrer sur certains sujets sinon on aurait eu pour 4-5 heures comme je disais on va on va on va se rencontrer si Michel est toujours intéressé à nous voir pour les sports d'hiver éventuellement dans quelques mois pour à l'automne je te suggère de faire juste un sur le hockey Thomas oui oui les autres sports d'hiver on ne peut pas le mettre à l'autre côté parce que le hockey il y a beaucoup de choses à dire tout à fait je pense qu'on justement avec l'histoire du Canadien que je fais je suis très conscient que oui on pourrait faire plusieurs émissions même sur le sujet ceci étant dit écoute Michel est-ce que tu as de quoi qui s'en vient as-tu quelque chose à plugger t'es-tu non sinon que mes recherches actuellement c'est sur la révolution tranquille et le sport c'est-à-dire que la révolution tranquille c'est quand le Québec les francophones prennent la place des anglophones dans l'économie mais c'est la même chose en sport dans le sport à l'époque tu avais deux recoupements sportifs tu avais d'un côté les francophones avec l'OTJ donc toute l'organisation des terrains de jeu qui était organisée par les clergies quand tu regardes les noms de parc à Montréal c'est tous les noms de la paroisse et de l'autre côté tu avais les anglophones qui eux avaient les fédérations sportives qui participaient aux champions canadiens qui participaient aux jeux olympiques il y a très peu de francophones dans les jeux olympiques avant les années 60 et donc ce que je veux voir c'est justement la dynamique comment est-ce que les francophones ont embarqué dans le sport anglophone comment est-ce qu'ils ont pris la place des anglophones et surtout avec les jeux olympiques de Montréal en 76 tout ce phénomène que les francophones prennent leur place dans le niveau canadien c'est vraiment tu vois je pars à peu près du début de la révolution tranquille jusqu'aux jeux olympiques tout ce phénomène de transition du sport côté anglophone vers le côté francophone ce qui m'a intéressé c'est aussi j'ai rencontré Gaston Marcotte qui est un ancien prof à l'Université d'Aval qui a été impliqué dans le hockey au Québec longtemps et c'est lui qui a fondé Hockey Québec d'une certaine manière à l'époque qui est à Montréal qui a dit bon ben à Montréal on embarque dans l'association canadienne de hockey par Montréal on prend la place des gens anglophones et Montréal on est le plus gros donc on prend tous les votes c'est comme ça que le Hockey Québec a été créé d'une certaine manière en 68 tout ce phénomène est vraiment intéressant à voir faire un juste sur le hockey ça va être en masse 2-3 heures facile moi j'ai un cours de 3 heures juste sur le hockey on se reverra à peine du Canadien on se reverra à ce moment-là pour faire une prochaine émission sur le hockey on vous souhaite une bonne journée puis moi puis Yann on se retrouve en conclusion puis considère un bon job avec ton balado sur le Canadien ben merci beaucoup merci ouais ben c'était super intéressant comme d'habitude ça écoute je sais que Yann t'es pas un super gros tripeux de sport mais qu'est-ce que t'en as pensé de cette entrevue-là avec Michel ben moi je trouve ça intéressant c'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup souvent en généalogie plus en histoire mais tu sais ce que nos ancêtres faisaient autre que de travailler ça en généalogie les travails qu'est-ce qu'ils ont fait c'est documenté mais qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils ne travaillaient pas tu sais c'est quelque chose que je trouve intéressant voir c'est quoi la vie de nos ancêtres comment s'ils se déplaçaient qu'est-ce qu'ils faisaient puis tu sais on connait à Montréal on a une grosse une grosse tradition de hockey mais avant que le Canadien soit fondé en 1909 il faut bien que ça soit arrivé à quelque part d'où que ça sort ces affaires-là je sais qu'on va revenir plus tard sur les sports d'hiver tu sais on a eu des équipes les équipes les Royaux de Montréal au baseball tu sais on a un historique sportif intéressant dans notre histoire puis je trouve ça passionnant d'avoir des gens je ne pensais pas qu'on pouvait étudier à l'université dans l'histoire des sports spécifiquement je trouve ça vraiment exceptionnel mais je pense que toi Éric dis-moi si je me trompe dans ta famille tu as encore un contact plus poussé que ça sur le sport oui oui tout à fait ben écoute dans un premier temps si on va du côté de mon grand-père Béliveau du côté de mon père écoute je ne pense pas que mon grand-père ait joué au baseball toutefois il y a une chose que je sais c'est qu'il a coaché au baseball puis comme que j'ai de ce que je connais de mon grand-père d'après moi il devait beaucoup étudier il devait aller regarder des matchs quand il était jeune quand il était dans le coin des bois francs puis jusqu'à temps qu'il s'en vienne à la Chine il a dû regarder ça il a dû étudier ça puis ben écoute on en a parlé avec lors de l'entrevue avec mon père quand on parlait de l'adoption où est-ce qu'il racontait qu'un jour mon grand-père ils sont à Ville Sainte-Catherine puis il y a un paquet de jeunes qui sont devant le dépanneur puis ils ne font rien de leur journée puis ils leur demandent qu'est-ce que vous faites puis là ben il dit il n'y a personne qui s'occupe de nous autres ben on va s'occuper de vous autres nous autres puis là ben il est allé à venir les jeunes dans le cours chez eux pour jouer au baseball mais là à 18 ça faisait pas mal de monde éventuellement il est allé voir le curé de la paroisse pour savoir si on ne pouvait pas peut-être mettre un backstop des bancs proches sur un terrain qui appartenait à l'église puis bon à partir de ce moment-là les jeunes ont commencé à pouvoir jouer un petit peu plus au baseball organisé dans la ville Sainte-Catherine un vrai terrain c'est ça c'est ça puis bon écoutez par la suite mon grand-père a coaché mon père au baseball il a aussi coaché jusqu'à du junior je vous montrerai un article là où est-ce qu'il a été nommé un des gérants de l'équipe de junior de la Chine dans les années 60 environ puis bon évidemment ça ça a eu un impact qui a découlé mon père a été un excellent joueur de baseball il a joué jusqu'à dans la ligue qu'il appelait de mémoire métropolitaine junior à l'époque ce qui est un peu l'équivalent du junior majeur ou du junior élite de ce qui est d'élite d'aujourd'hui écoute on parle de sport d'été quand on parlera de hockey il y a aussi mon grand-père a été impliqué quand même dans le hockey au niveau des Maroons de la Chine à l'époque qui était au club junior mais ça c'est du côté de mon grand-père Béliveau puis ça je le savais pas mal déjà puis évidemment bon découle découle puis j'ai quand même développé cette passion-là pour le baseball moi c'est mon sport c'est le sport que je connais le plus au niveau dans la pratique dans l'application de ce sport-là puis que j'ai le plus pratiqué de ma vie j'ai commencé à l'âge de 4 ans puis je joue encore à la balle molle mais ce qui moi ce qui m'étonnait c'est quand j'ai fait un petit peu de recherche alors que je faisais l'émission de Jolie Saint-Ange ça c'est du côté de ma mère étant donné que mon grand-père est décédé j'avais 3 ans je connais pas beaucoup de choses de lui mais quand j'ai commencé à faire de la recherche je suis retombé sur quelques articles que je vous montre à l'instant donc on est dans la presse du 27 avril 1931 mon grand-père est alors âgé d'environ 18 ans puis il y a une course à pied en bicyclette samedi qui a eu lieu à l'île Perrault à l'île Perrault un coin qu'on connait tous moi et toi Yann oui un petit peu puis ici si on voit dans la liste des gagnants on a la course de bicyclette de 17 000 de gauche à droite on a Raymond Bédard de la Chine ça Raymond Bédard c'est pas mon grand-père mais ça va devenir éventuellement une légende du cyclisme au Québec puis c'est lui entre autres je pense qu'il va commencer les mardis cyclistes de la Chine on a un Albert Rousseau de l'île Perrault je sais pas si t'es entonné de voir un Rousseau de l'île Perrault mais pas moi puis en troisième place on a Alcide Jolie de la Chine qui est mon grand-père on peut voir la photo ici donc de gauche à droite il y a Raymond Bédard il y a Albert il y a le dénommé Rousseau puis il y a mon grand-père qui est ici à droite donc mon grand-père faisait du cyclisme à l'âge de 18 ans il est parti de la Chine pour s'en venir à l'île Perrault puis là on s'entend je pense qu'on connaisse l'île moi et toi Yann pour dire que 17 000 ça doit être environ le tour de l'île au complet ça veut donc dire que ça à l'époque il faisait pas la compétition du tour de l'île encore à l'île Perrault non 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 là tu parles de la pédale douce à l'époque l'espèce de tour de l'île j'aime mieux dire le tour de l'île je trouve ça ça c'est ça c'est ça puis ben écoute il était pas juste bon en cyclisme là mon grand-père si on va dans la même année en septembre cette fois-ci il y a une grande manifestation une grande manifestation sportive à la Chine pour la fête du travail on a ici gagnant du bon là c'est un petit peu difficile à lire 880 verges et son entraîneur donc c'était de la course à pied on a Alcide Jolie qui est ici qu'on peut voir là à droite ça fait que cycliste à droite les courseurs ils faisaient ça aussi de la nage faire un triathlon ça je pourrais pas te dire toutefois il y a une chose que je sais c'est que il y a une chose que je sais c'est qu'il jouait aussi au baseball puis il faisait beaucoup d'autres sports dans la jeune vingtaine ça fait que ça c'est étonnant parce que moi je savais pas que mon grand-père puis quand on va parler des sports d'hiver il était aussi il excellait dans des sports d'hiver sinon ben écoute dans ma famille quand même relativement assez proche il y a un neveu de mon grand-père un cousin de ma mère qui s'appelle Jean-Guy Richer ben mon oncle Jean-Guy je suis très fier de vous dire qu'il a fait le Paris-Dacquard je sais pas s'il y en a qui connaissent la course Paris-Dacquard elle était connue oui 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 elle était connue dans les années 90 quand même je sais pas si ça existe encore mais elle était quand même assez connue dans les années 90 c'était une course de véhicules où est-ce qu'on partait de parier puis qu'on allait à Dacquard mais il y avait aussi une version en Afrique ça fait une pas pire rêve c'est une bonne petite course quand même ça prend quelques jours disons mais il y avait aussi non seulement en véhicules motorisés mais il y avait une édition en vélo et il y avait une édition en course à pied oui 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 tout à fait bon il n'y a pas tout couru de Paris à Dacquard ça se composait d'équipes de 10 où est-ce que là j'y vais de mémoire l'équipe en question effectivement se relayait deux par deux il faisait peut-être un 20 km chaque il y avait une caravane qui les suivait en arrière puis là écoute quand il allait se reposer il allait dormir dans la caravane il allait refaire leurs 20 km le lendemain puis à tous les jours il faisait l'équivalent c'est quelque chose oui oui tout à fait tout à fait quand même un popé marathon régulier c'est quand même quelque chose ça prenait combien de temps tu sais-tu je ne pourrais pas te dire en nombre de jours mais quand même je vais vous avoir des photos parce que déjà le Paris d'accords en véhicule motorisé c'est quelques jours oui oui tout à fait on n'est pas à pied non 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 c'est sûr c'est une affaire de proche dans les mois certains méchante course quand même quand même écoute autrement c'est sûr qu'au niveau sportif je pourrais faire un petit peu le tour de tous et chacun dans ma famille qui ont été des sportifs tant d'un côté que de l'autre puis je veux dire je remarque chez mes cousins cousines c'est quand même il y en a encore beaucoup qui pratiquent des sports de façon peut-être pas nécessairement très intensive rendue à l'âge qu'on est mais qui continuent à pratiquer leurs passions sportives diverses toi de ton côté Yann t'as pour moi les gens faisaient du sport tout le monde faisait du sport d'une façon plus ou moins organisée plus ou moins régulière mais j'aimerais ça qu'on vienne on parlait brièvement on a mentionné Napoléon Lajoie le joueur de baseball avant d'avoir les joueurs qu'on a maintenant puis avant d'avoir Babe Ruth une des plus grosses une des plus grosses vedettes de baseball au début 1900 c'était ce que les Américains ils appelaient moi je parlais avec des collègues Américains je parlais de Napoléon Lajoie il était comme I have no idea who this is puis là je leur montrais la page web Wikipédia de Napoléon Lajoie oh Napoléon Lajoie yes 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 puis Napoléon Lajoie lui on mentionnait c'est pas vraiment un Canadien français c'est pas quelqu'un qui prônait la francophonie il s'est marié avec une Américaine il jouait au baseball puis il se faisait appeler Napoléon Lajoie mais c'est pareil il vient des Saint-Pie de Bagotte lui il est né en 1874 puis aux États-Unis puis il a grandi dans Woonsocket puis là ce que c'est intéressant il est né en 1874 il a grandi dans Woonsocket il travaillait dans les usines de textiles puis il jouait au baseball un peu en cachette parce qu'il aimait ça jusqu'à ce qu'il devienne assez bon pour éventuellement que ça devienne son gagne-pain mais il travaillait dans les usines de textiles à Woonsocket dans les années 1880 puis là c'est intéressant parce que je pense qu'on a déjà parlé un peu du père de ma grand-mère Paul Audet Paul, son père Michel Audet puis sa mère Adéline Vallière ils ont vendu leur terrain puis ils ont été pendant la révolution américaine comme beaucoup de familles travailler dans les usines de textiles à Woonsocket tu veux dire l'exode l'exode vers les Américains pas la révolution tu as dit la révolution américaine pendant l'exode l'exode canadienne-française vers les États-Unis ils se sont allés s'installer pour travailler pour faire la pièce comme on disait dans le temps à Woonsocket dans Rhode Island donc mon arrière-grand-père qui est né en 1872 et qui travaillait dans l'usine de textiles a certainement côtoyé Napoléon Lajoie qui est né en 1874 et qui travaillait dans l'usine de textiles à Woonsocket il y avait une grosse 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 un Little Canada comme il disait à l'époque une grosse communauté canadienne-française puis ils se tenaient ensemble puis tu sais ils travaillaient dans la même usine sûrement qu'ils faisaient des activités ensemble tu sais Paul O'Day n'est pas devenu un grand joueur de baseball mais sûrement qu'il a déjà lancé la balle avec Napoléon Lajoie peut-être au moins c'est quelqu'un qu'il connaissait puis plus tard Woonsocket a eu une des plus grosses églises catholiques dans les littors au Canada il a parlé des médias des journaux à Montréal il y a eu une société Saint-Jean-Baptiste des années 1890 qui a été fondée par des Canadiens français à Woonsocket la société Saint-Jean-Baptiste de Woonsocket était active puis c'était un des endroits Paul, lui puis Michel sont revenus Michel s'est devenu maître de poste dans ce qui est maintenant la municipalité de O'Day au Québec alors mon grand-père puis Paul, lui il a construit il a été lui travaillait le métal puis il s'est installé dans la même région ce qui est maintenant à l'Estrie à l'époque c'était la bourse mais certainement qu'il y a eu beaucoup de rapports avec la série qui a dit le français du Woonsocket incluant souvent qu'il a déjà joué à la balle avec avec Plumjoy probablement probablement sans nécessairement savoir que c'était rendu une vedette plus tard parce que peut-être qu'on ne parlait pas autant dans les médias il ne disait pas vraiment autant dans ce temps-là il ne se rappelait peut-être juste pas on s'entend tu as joué une game de baseball ou deux où tu t'es lancé à la balle avec un gars à 12 ans tu ne te souviens pas nécessairement tu ne te souviens pas de ce gars-là mais c'est peut-être c'est ça les chances on n'a pas de certitude mais quand même on sait qu'ils ont habité la même ville au même moment ils ont habité le même quartier probablement le petit Canada ils avaient le même âge ils avaient à peu près le même âge ils ont travaillé dans les mêmes endroits fait que bon en tout cas le degré il n'était pas à ce degré de connaissance de Napoleon la joie c'est ça peut-être qu'ils jouaient contre peut-être qu'ils jouaient avec peut-être qu'ils jouaient sur un terrain voisin peut-être qu'ils n'ont pas joué au baseball je ne sais pas juste pour le fun se frapper des balles on ne sait pas on ne sait pas mais les chances sont quand même relativement bonnes oui puis c'est ça je pense que tu sais notre invité a prouvé que tu t'étais trompé dans notre dernière émission Éric oui oui tout à fait tout à fait moi je venais de vous annoncer que c'était très peu possible d'avoir un ancêtre du soldat du régime de Kairnès-Alias si vous êtes acadien toutefois quand j'ai rencontré Michel en pré-entrevue j'y expliquais qu'on venait de tourner une entrevue sur les soldats du régime de Kairnès-Alias puis il me dit ah oui moi aussi mon ancêtre l'était bon ben écoute moi d'après moi Vigneault c'est acadien puis il me dit oui 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 tout à fait tout à fait c'est ça le premier il était soldat du régime de Kairnès-Alias puis toute sa descendance ils ont tout déménagé en Acadie puis ils sont devenus acadiens donc c'est ça la branche des Vigneault acadiennes sont issus d'un soldat du régime de Kairnès-Alias voilà tout est dans tout tout est dans tout alors ceci conclut l'émission d'aujourd'hui alors si vous avez aimé n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime en partageant en commentant en nous écrivant vos commentaires si vous avez des précisions n'hésitez pas des idées de sujets à venir ou carrément si vous vouliez passer en entrevue à Parlons en Seine communiquez avec nous là-dessus on va se souhaiter une bonne journée Yann bonne journée Eric bonne journée tout le monde merci de telle écoute